Le 13 juillet 2024, je reçois M. Georges Yalalambi au cadre de l'UDPS. Depuis la province du Nord-Kivu, une province en proie à l'exaction sommaire des cérébels du 1-23 à l'insécurité depuis près de 30 ans. 12 millions de personnes ont perdu la vie. On y a encore ce matin pour découvrir ce qui ne va pas de l'autre côté de la République démocratique du Congo. M. Georges, bonjour. Bienvenue de nouveau sur le Congo Live Télévisions. Bonjour, bonjour. Je dis encore bonjour à tous les Congolais. Je dis surtout bonjour aux compatriotes de Kanyabayanga, aux compatriotes de Kirumba, de Kaina, de Kase. Je dis bonjour aux amis de ma sisi. Je dis bonjour, bonjour, bonjour aux mamans et aux enfants qui nous sont en train de découvrir la misère dans le cadre de déplacer. Vous n'êtes pas oubliés. Nous vous aimons. Moi, je vous aime beaucoup. Et c'est très bien que vous êtes là. Vraiment, la vie, ça ne tient pas. Mais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Soyez-en rassurés que la situation pourra redevenir meilleure un jour. Et c'est un jour qui n'est pas très loin. Soyez toujours en durant. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec tout le monde. Surtout, le chef de l'État, vous met à cœur. Il vous porte à cœur. Il est avec vous toute sa vie. Il ne vous oublie pas. Et d'ailleurs, il est engagé pour ça. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans le cas, vous, vous êtes des mauvais Congolais ou des Congolais à moitié. Non, vous êtes des Congolais à part entière. À la même occasion, je profite encore d'en lancer un message de solidarité avec les Congolais. Vous qui êtes dans le grand paradis de ce Congo, souvenez-vous aussi de ce Congolais qui se trouve dans le cadre de déplacer. On sait très bien qu'il y en a qui prennent des bouteilles de bière chaque week-end. Si vous prenez, par exemple, les 10 bouteilles chaque week-end, envoyez même les 10 bouteilles dans le cadre de déplacer. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas aussi sauvage. Les ministres, les députés, ça ne sert à rien. Vous avez vos émoluments et vous oubliez les déplacer. Ça ne sert à rien. Encore à rien. Tous les ambassadeurs à travers le monde qui représentent la RDC, si chacun pouvait contribuer, mais ne fisquer 50 dollars fois autant d'ambassadeurs, ça peut aussi faire quelque chose. Et c'est ça d'ailleurs la Congolais. C'est ce qui constitue notre force. La solidarité, l'unité, la cohésion. En tout cas, j'interpelle votre manière de faire, votre éthique aussi, essayer de vous souvenir de la ville de Goma. J'ai suivi aujourd'hui le chef de déplacer dans le territoire de Ben, dire qu'ils vivent aussi dans la misère. Pourquoi ne pas aussi aller, les gens fuient leurs chants, les gens fuient la mort des ADF, et quand ils arrivent dans la ville de Ben, ils manquent aussi à manger. Imaginez déjà comme ça. Essayez de, essayez de, bon, on est fiers d'être appelés Congolais, quand on voit un autre Congolais à côté de soi. On ne peut être Congolais seuls. Nous sommes des Congolais assemblés avec ceux qui sont dans le cadre de place. Et surtout que la guerre nous est imposée, c'est une guerre antiste, et vous connaissez ses origines. C'est pourquoi, avant que je n'aille à autre chose, je vous dis, cette voie que je suis en train de vous lancer, c'est très bien que c'est une voie que je suis en train de vous lancer dans une terre fertile, et vous allez quand même vous souvenir de nos déplacés de guerre. Et je vous dis encore bonjour. On parlait de la situation sécuritaire d'aleste et de la République démocratique du Congo, messieurs Georges, tout en vous souhaitant un air un week-end. Dans cette émission, l'armée congolaise et ougandaise renforcent leur coopération dans la traque des terroristes et adoeufs dans la région de Béni. Dira 48 heures, la délégation FADC et UPDF a passé en révis des opérations conjointes contre les adoeufs en cours dans les territoires de Béni et Amitouri. La rencontre a pris fin ce vendredi 12 juillet. Ainsi donc, Kinshasa renforce sa coopération militaire avec Kampala. On y va lentement. Aujourd'hui, on nous parle de cette coopération qui est renforcée. Hier, on nous a parlé du gouvernement congolais qui menace de couper cette collaboration avec l'Ouganda. Et au-delà de ça, il y a quelques jours, les experts de l'ONI ont approuvé ces rapports qui confirment le soutien de l'AP et de l'UPIDF aux côtés des rebelles du M23. Qu'est-ce que ? Un citoyen lambda, se trouvant peut-être à Matadi, est censé comprendre cette coopération. Moi, je pense que les gens ne doivent pas beaucoup s'inquiéter de cela. A politique, il y a ce principe qui dit aussi, est censé erreur. Si le rapport des Nations Unies a été publié et accusant l'Ouganda d'être derrière le M23, qui ignore ça ? Tout le monde le sait comme ça. Même nous qui vous souhaitons, les affaires des Routounes, les affaires des Kayabangues, ils les savent très bien. Et le gouvernement le sait bien. Mais cependant, vous savez, vous savez, moi j'appelle cela une politique. Le M23 est en train de menacer pour entrer vers le Grand Nord. Souvent, dans la bonne méthode, dans la politique, une politique que moi j'appelle politique de réussite, il faut toujours responsabiliser l'enfant voleur dans la maison. C'est ce que le gouvernement andrait d'utiliser. Vous vous dites que vous n'êtes pas avec le M23. Voilà, bon, allez alors sécuriser la RDC. Vous voyez ce que ça fait ? Vous voyez ce que ça fait ? Ça crée des dérémons. Ça crée des problèmes. On vous dit, bon, vous dites que... On vous a publiqué avec le M23, mais nous sommes avec vous dans cette opération. Vous allez vous transformer en M23, vous allez être comment ? Voilà ce qu'on appelle les serreurs. Ils sont obligés maintenant de faire quoi ? De se détruire le M23. Mais il faut jouer à l'hypocrisie, monsieur Georges. Parfois, l'hypocrisie a aussi des limites. Par exemple, une femme est assente de deux semaines. Vous la trouvez, elle ferme bien, elle épaigne, elle est bien. Mais il va arriver un moment, le ventre va gonfler. Est-ce que vous me comprenez quand même ? Il va arriver un moment, le ventre va pousser, va pousser, va gonfler. Et on vous dit là, tu es assente. Quand une femme est assente, est-ce qu'on peut se demander ? Est-ce qu'on peut dire, tu es assente ? Quand on voit déjà les gros ventres. Mais pourquoi attendre les tâches ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Quand les Ougandais sont ici, ils sont là à clandestinité. Là, nous les évitons d'une manière officielle. Et le gouvernement sait pourquoi il fait ça. Est-ce que vous savez très bien que le M23 sera traduit bientôt à justice ? Ah bon ? Je ne sais pas ce que moi, là, il a dit clairement, là, le briefing, là, on a dit, et nous allons saisir les états judiciaires internationaux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a les gouvernements qu'on connaît. En fait, on a dit, il a été clair, pendant cette trêve, les M23 doivent se retirer et nous allons saisir même la justice. Et ça, c'est un élément très important. Et aujourd'hui, nous sommes déjà presque en action devant la justice avec une firme américaine. Vous le savez. C'est sur ces firmes-là qui utilisent le Rwanda et l'Ouganda. Attends, le M23. Nous devons attendre. Nous devons d'abord être conscients que la République, elle est la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'Ouganda qui pourra alors effacer ce nom. Laissez que l'Ouganda fasse ce travail de traquer les ADEF, c'est aussi bien. Parce que les ADEF, s'ils se mêlent avec le M23, c'est aussi un problème. Et aujourd'hui, on peut dire que les autorités de Kinshasa parlent de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ils sont plus sages. Les autorités de Kinshasa n'arrivent pas à maîtriser les deux opérations à même fois. Raison pour laquelle il faut appeler à l'Ouganda. Les autorités de Kinshasa sont plus sages. Vous savez les ADEF. Les ADEF, c'est un mouvement. Moi, je vous dis, je vais toujours dire les origines des ADEF. Je répète. Les ADEF, le premier cas des ADEF qui a été découvert à 2013, tire ses origines par la défection de certains colonels Bissamaza qui a fui dans la forêt de Beni avec environ 400 hommes. Qui est Bissamaza ? C'est un colonel rwandais que vous connaissez très bien. Il est entré dans l'armée congolaise par la conférence de gomme qui était passée entre la CNDP et le gouvernement congolais. Quand on a créé le régiment, Bissamaza est arrivé à Beni, commandant secteur, il a préféré fuir dans la forêt et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais dit qu'il est revenu de la forêt. C'est celui-là, le premier ADEF. Croyez-vous qu'il y a des ADEF là en fabrique ? Non ! Et on l'apprendra que Bissamaza, c'est comme si Bissamaza tout fait des navettes entre les Rwandans, l'Ouganda et la forêt de Beni. Et maintenant, si Makinga est arrivé à Beni, avec ses ADEF, ses fabriqués ADEF, Makinga va faire le mariage avec son frère Bissamaza. Là, vous devez comprendre. Qu'est-ce qu'il bloque ? C'est ce qu'on appelle... Ça fait à peu près dix ans. Je parlais de dix ans en train de tuer des personnes à Beni jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi ? La République n'a jamais été capable de faire. C'est ce qu'on appelle un complot international. Qui finance les ADEF ? On n'a jamais dit qui les finance. Ça, c'est vouloir créer, vouloir intimider, vouloir frustrer, vouloir se mettre terreur et désolation dans le peuple de Beni. Et un jour, si le peuple se déplacer, laisser l'espace, ils vont amener un autre peuple de Rwandophones pour availler l'espace. Les Warimarengarengas, où sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont ? Qui sont leurs camps ? Ils sont là, non ? Et Kahongya les sait. Kahongya, vous devez quelquefois dire aussi la vérité au chef de l'État. C'est vous qui avez favorisé le déplacement des Warimarengarengas, qu'on appelait souvent des Banyabuise, pour aller faire des chats à Beni. Est-ce qu'ils avaient des chats à Beni ? Et vous pensez aujourd'hui, de ce jour où vous pensez... C'est-à-dire, moi je suis d'accord avec cette coopération militaire. Ça, moi j'appelle... C'est... C'est une iraçon. Vous connaissez la... Vous connaissez les Amessons ? Les Amessons, on met une iraçon là-bas. Et quand vous avalez, quand le poisson avale, et vous vous tirez, et le poisson vient. L'Ouganda n'est pas en train de nous distraire. Nous sommes en train déjà de le prendre à ses propres pièges. Il va encore nous indemniser d'ici là. Quand l'opération est menée aujourd'hui pour que l'Ouganda soit prise en pièce, ou bien que l'Ouganda apporte une solution face à ses problèmes ? Vous savez, quand vous créez des problèmes, il faut savoir aussi présager une solution. Les Ougandais nous créent des problèmes, ils doivent visager aussi une solution. Parce que s'ils ne visagent pas une solution, l'Ouganda va risquer qu'on ait trait le renversement du pouvoir. Ça, moi, bon... Ah non, ça c'est loin, monsieur. Bon, moi j'ai mes réserves. Ça c'est un peu plus loin. Je me réserve. Parce que vous voyez aujourd'hui, la RDC, qui semble être incapable, d'après certains gongolais, de faire la guerre directe, ni avec le Wanda, ni avec le Ouganda. Est-ce que vous savez pourquoi l'Ouganda s'est beaucoup acharné ? Car on a publié le rapport. Il a d'abord nié. Il a nié, quoi. Et peu après, on lui a amené des preuves. N'est-ce pas ? Il a dit qu'il n'y a pas de preuves. Et heureusement, les Nations Unies avec ses experts, ils ont maintenant déversé les preuves sur les réseaux sociaux et dans les médias en ligne. Et l'Ouganda n'a plus rien à dire depuis qu'on a déversé les preuves. Voilà. L'ARDC devrait être ailleurs. Moi, je suis un homme positif. Et je suis serré dans mes propos. L'Ouganda ne doit pas nous jouer à l'hypocrisie. Il est en train de créer sa propre tombe. C'est l'Ouganda que vous voyez. Si elle ne coupait pas ses relations avec le M23 aujourd'hui, déjà, là, il y a déjà un problème qu'elle lui-même a créé. Vous menacez déjà l'Ouganda ? Mais comment ? Mais pourquoi n'est pas fait la guerre directe ? Si aujourd'hui il faudra menace l'Ouganda ? Cette fois-là, ce sont les Nations Unies qui ont compliqué. Ce n'est plus une rébellion, mais plutôt une agression. Et après la guerre, il y a ce qu'on appelle la justice traditionnelle. Cette justice traditionnelle, trash, et avec l'emprisonnement, et avec l'indemnisation. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train de nous déterminer à cause de ces bêtises qu'ils auraient commises avec le Rwanda à Kisangani. Ce n'est pas encore fait. Voilà encore d'autres. Les gens qui ont massacré à Kisiché, vous croyez que nous allons nous taire ? Nous allons... A Mounkonga dernièrement. Vous croyez que nous allons nous taire comme ça ? A Benika, on ne gorge les gens sur nous. Vous croyez que nous, la République, nous allons nous taire ? Non. Tous ces criminels le savent. Malheureusement, même Nanga, qui était ce, il s'est déjà empaumé des excréments, des cacas. Alors, il nous reste quelques minutes afin de finir cette émission. Il y a beaucoup de choses à discuter, mais on en va finir. Le reste, on pourra venir le lundi, si Dieu nous prête vie. M. Georges, on parle ici de la trêve qui est violée. Les ministres de la communication et médias, au début de la trêve, à l'annonce de la trêve, nous ont fait savoir que les rebelles vont aussi se désolidariser de leurs confrères congolais qui les soutiennent aujourd'hui. et au-delà de ça, ils vont se retirer. Aujourd'hui, les Rwanda, au biais de ce M23, ne respectent pas la trêve. Ça, c'est un... En même temps, ici, aujourd'hui, on est en train de parler, il y a des affrontements à Routuro entre le M23 et le Ouazalendo. Ça, c'est deux. Troisième autre chose, La RDC reste sur l'anciesse bien que les Rwanda continuent à ne pas respecter cette mesure. À la fin de la mesure, qui va faire la RDC ? Ça, c'est même pas une question. C'est une question qu'on peut même poser à N. Enfin, il va trouver la réponse. La RDC va... Non, parce que nous avions toujours vu la RDC. La RDC va toujours faire la guerre contre tout agresseur. Comme il l'a toujours fait. Comme il l'a toujours fait. Et la RDC ne pourrait pas... Mais elle va augmenter la plus... Les gens ont commencé à vouloir prendre la RDC comme... Joseph et la RDC aujourd'hui. Cette RDC vous surprendra. Et ça, je suis sûr. Est-ce que vous savez que... La face de la SADEC va bientôt... Ah, mais c'est genre... Depuis longtemps, on nous a parlé de la SADEC. Je ne sais pas ce que vous avez su... C'est à peu près 6 mois. Vous êtes journaliste. 7 mois. Vous avez appris que... Ça clochait... Dans le... Mozambique ? Non, ça clochait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui n'avait pas encore donné ce fait vert. Mais dernièrement, on a dit non. Alors l'Amérique a commencé encore à vouloir s'opposer. Non, il ne faut pas donner... Une force complète. Un mandat vraiment complet pour qu'il traque tous les groupes armés. Parce qu'il y a risque d'embrasement de toute la région. Ça, c'est l'Amérique. Alors que tous les restes des membres des conseils des Nations Unies, ils ont déjà... Ils ont déjà approuvé. Pour dire que les États-Unis seraient qui font la guerre à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et comment je vous disais que Biden, c'est lui qui a été fait cette guerre ? Mais cette guerre va lui risquer de le surprendre. Et Biden sera l'homme le plus malheureux. Surtout à côté de la RDC. La RDC n'est pas... La RDC n'est pas l'Ukraine. La RDC n'est pas la bande de Gaza. La RDC n'est pas Soudan. La RDC, moins encore, n'est pas Mali ou Burkina Faso. La RDC a une spécialité, une originalité. Qui risquera de surprendre le monde ? Ça, je vous l'ai dit. Croyez-moi, c'est Biden, aujourd'hui, déclaré d'une déficience psychomentale. Il ne sait plus comment diriger. Même le pouvoir que l'on lui a donné tout un État... Je dirais peut-être un homme qui se disait réellement normal. Mais il est surpassé par les événements. Aujourd'hui, il est... Et même ses amis fidèles. Il commence à l'appeler quelqu'un qui est inapte. Et réellement, il est andré. Vous savez, Biden avec Kagame, ils ont des problèmes de déficience mentale. C'est-à-dire, ils ont des problèmes... Dans le psychique. On a toujours dit que quelqu'un souffre d'un cancer de cerveau. Merci beaucoup. Biden souffre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jérôme. Aujourd'hui, il est... Et voilà, maintenant, cette guerre, moi, je vous dis, cette guerre, il ne faut pas la prendre pour une petite guerre de rupture ou de Kanyabayong. Donc, c'est une guerre. Et si même on est andré... Nous, on savait très bien que ces gens-là vont violer, ils vont toujours violer la trêve. Parce qu'il n'a jamais été nécessaire dans l'air, même Biden, qui a décrété la grève. N'est-ce pas que c'est Biden? Il a décrété cette même trêve. Merci, monsieur Jérôme. Ces hommes, ces hommes qui l'a engaillé sur le terrain, andré violet, la trêve. Veni de l'air propre chef, c'est-à-dire, l'UMA. Donc, Biden a déjà échoué, même d'engagerer ses propres liétenants. Et ça va lui surprendre. Devant mon Dieu, devant mon Dieu que moi j'aime, que j'ai toujours cru. Cette guerre, elle finira de là où elle est. Merci beaucoup, les dames et messieurs, c'est lundi. Merci, monsieur Georges. Bon samedi à vous, c'est lundi, pour d'autres nouvelles. C'est moi qui vous remercie.